Bonjour à toi chers spectateurs, et aujourd'hui parlons du film Capitaine Supersleep ou Capitaine Hand of Hands, réalisé par David Soren. L'histoire c'est celle de George et Harold qui sont également un petit peu tumultueux dans la maternelle où ils sont, et un jour ils vont se faire choper par leur proviseur, et ce proviseur va menacer de les séparer et de les mettre dans des classes différentes. Et à ce moment là, George va attraper une bague qui va hypnotiser le directeur, et qui va le transformer en Capitaine Supersleep. Je ne sais pas ce qui est passé dans la tête de David Pilkey lorsqu'il a écrit cette histoire, vraiment. Après un joli petit succès aux Etats-Unis, le film arrive assez tardivement chez nous, il faut le reconnaître. En plus dans une période un peu bâtarde où, clairement il n'a pas ses chances de faire un gros score ou même de marquer les esprits en France. Même si ça va être l'un des seuls films pour enfants qu'on va avoir pendant les 3-4 prochaines semaines. Il faut bien reconnaître que rien qu'avec son pitch, on a du mal à se dire que les parents vont embarquer leur gamin à voir Capitaine Supersleep. Ça serait dommage qu'ils ne le fassent pas parce que le film est clairement hyper intéressant, et surtout fun, vraiment fun. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas autant éclaté de voir un film pour enfants, duquel on ressort totalement avec une banane comme ça. Il y a un vrai esprit espiègle et complètement allumé qui forge un vrai caractère au long métrage. Et qui fait que lorsqu'on sort de Capitaine Supersleep, il y a cette énergie d'un film qui n'est pas forcément extraordinaire, mais qui arrive à emmener son histoire jusqu'à la fin, qui fait qu'on est emballé par le long métrage. On est convaincu que c'est un bon film, et on a envie d'en revoir une petite couche. En termes d'écriture, c'est là en fait que j'ai un faible, parce que Nicolas Stoller, qui est un des meilleurs scénaristes de comédie qui est actuellement aux Etats-Unis, pour vous remettre un petit peu dans le contexte, c'est le créateur de Nos pires voisins et de American Trip. Et pour moi, c'est un réalisateur et un auteur d'une grande ingéniosité, qui est capable de raconter des histoires qui sont extrêmement adultes et matures, et également des films complètement loufoques et déjantés. À l'image, vous pouvez mettre à côté de l'autre, Cigogne et compagnie, et Sans Sarah, rien ne va, qui sont deux comédies, mais il y en a une pour les enfants et il y en a une pour les adultes. Et le mec a cette écriture qui arrive à se fondre dans un style ou dans un type de spectateur, et ça fait que, résultat, par exemple, pour Captain Super Sleep, il y a une écriture avec un premier degré pour les enfants, et il y a un vrai second degré pour les adultes. Moi, c'est ce que je trouve fort avec Nicolas Stoller, c'est que c'est un mec qui est capable d'écrire des scénarios qui vont avoir une vraie seconde lecture pour les adultes. C'était la même chose avec Cigogne et compagnie, si vous vous faisiez un petit peu attention. Il y avait une lecture pour les adultes. Là, clairement, dans Captain Super Sleep, les enfants vont y voir deux gamins qui vont transformer leur directeur en Captain Super Sleep, et un adulte va être capable de voir, au-delà de ça, une réflexion autour de à quel moment un enfant doit-il prendre conscience que ses rêves et ses fantaisies sont peut-être un petit peu trop folles et que, résultat, ça les empêche de comprendre, en fait, la personne qui est à côté de soi. C'est un film qui n'est pas forcément extraordinaire en termes d'écriture. Ce n'est pas un film qui a une profondeur analytique ou une tentative de réflexion humaniste profonde. On s'en fout un petit peu. Ce qui marche, en fait, c'est que Stoller arrive à investir le genre de la comédie pour les enfants et, par le biais de ça, arrive à investir ainsi l'adulte qui va être à côté de l'enfant et qui va devoir également apprécier le film. Et l'adulte à côté, il est emballé par le film parce que, résultat, il arrive à y voir une lecture adulte, il arrive à y voir une écriture mature, et il y a quelques petites vannes. Très franchement, je doute que les enfants arrivent à comprendre. Pour autant, est-ce que ça fait que les gamins ne vont pas rigoler ? Non, les gamins vont rigoler, heureusement, d'ailleurs. Mais, voilà, ça montre, je trouve, que Stoller a cette capacité d'écrire des films qui, au-delà d'être classiques, par certains aspects, arrivent à être intéressants et profonds par le biais de la lecture qu'on va leur porter en tant que personne, lorsque l'on va voir le film, enfant ou adulte. En termes de mise en scène, David Soren, qui avait donc réalisé Turbo avant, qui a bossé sur quelques courts-métrages Madagascar, c'est un mec, on sent, qui comprend l'animation. Parce que, résultat, au-delà d'arriver à investir une certaine animation qui est classique, on va dire, sur le papier, par le biais de la mise en scène, il arrive à donner à cette animation classique un vrai cachet, une vraie esthétique. Et là, c'est dû, en fait, à la manière avec laquelle il choisit d'aborder le point de vue de George et Harold tout au long du long-métrage. C'est-à-dire que les deux vont constamment briser le quatrième mur. À plusieurs reprises, et d'ailleurs, dès la séquence d'introduction, ils brisent le quatrième mur et tout de suite, ils s'adressent au spectateur. Ce qui renforce le côté loufoque en plus du film, mais ce qui permet également de gagner en dynamisme en termes de mise en scène, parce que là où ça aurait pu être très convenu et se limiter simplement à deux personnages qui vont vivre une aventure, on se retrouve à avoir deux personnages qui font leur propre introspection au cœur d'un récit et qui vont eux-mêmes diriger, finalement. Donc, c'est deux mecs qui, en plus, écrivent des comic books, qui vont eux-mêmes raconter une histoire dont ils sont le héros. Et moi, je trouve ça vraiment fun. Résultat, ça apporte un vrai cachet. Puis au-delà de ça, il y a un côté décalé dans le sens où David Soren, il se sert d'effet de mise en scène, il se sert d'effet de style, de graphisme pour jouer un petit peu sur du second degré et apporter, on va dire, un très léger recul, là où le film pourrait être très premier degré en termes de mise en scène et résultat, par le biais du fait qu'il brise le quatrième mur et de ses effets, on a constamment la sensation, en fait, que ce sont deux personnages qui se mettent en scène. Et ça rend le truc hyper intéressant et ça permet au film d'avoir une vraie classe en termes de scénographie, d'avoir un vrai cachet qui va au-delà de simplement ce côté très classique en termes d'animation purement formelle. Et c'est ça, en fait, qui fait la force du film de Soren. C'est qu'il arrive justement à maîtriser son animation et à emporter ça un petit peu plus loin. Et au niveau du casting, en version originale, je trouve le casting quasiment parfait. Dans les rôles des deux rôles principaux, donc c'est Kevin Hart et Tom Mildredditch qui sont tous les deux très bons dans les rôles de George et Harold. Ils ont vraiment une voix qui porte et ils arrivent à emmener les deux personnages. Ed Helms est excellent dans le rôle de Captain Super Steve. Genre, vraiment, il est quasi parfait. À aucun moment, il est à côté de la plaque, il est genre à mourir de rire. Et Nick Kroll, dans le rôle du professeur, dont je tairais le nom parce que sinon, ça serait vous pourrir l'une des blagues les plus caca et prou-prou de tout le long métrage est vraiment très très bon. Mais au final, Captain Super Steve, c'est un bon film pour les gamins. C'est genre une comédie très enjouée, très folle, très simple qui nous embarque dans un trip, ok, un tantinet un peu allumé, mais ça fonctionne. Ça a une vraie patte et Stoller, en termes d'écriture, arrive à mettre ça en place. Et Soren, en termes de mise en scène, accompagne très très bien ça, avec des voix en plus qui portent très très bien le film. Donc si vous avez plaisir de voir Capitaine Super Steve de David Soren, moi je vous le conseille, parce que c'est un bon moment, c'est fun, et les gamins, ils vont adorer. Genre les gamins, je suis sûr qu'ils vont surkiffer ce long métrage. Ils vont genre vraiment adorer. A plus ! Sous-titrage ST' 501